La question, je dirais que, d'abord, on vient du Caire. Le Caire, c'est une très, très grande ville, 25 millions d'habitants. Et il y a effectivement des quartiers qui sont chauds, et même très chauds. On a vu plusieurs incendies, on a vu des camions de police qui ont été incendiés, etc. Bon, pour le reste, les touristes sont généralement tout à fait en sécurité dans leurs hôtels. Malheureusement, tous les sites sont fermés, sont bouclés, et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Très bien passé, jusqu'à à peu près vendredi. Enfin, je dirais, il était à Alexandrie, jeudi. Il a passé la nuit de jeudi à vendredi. Et puis, il devait retourner au Caire. Ils ont vite quitté Alexandrie, juste avant qu'il y ait, je pense qu'il y ait plusieurs départs d'incendie. Et puis, il est parti, et je n'ai plus une nouvelle tout vendredi, parce que les GSM ont commencé à être, je dirais, vers une heure de l'après-midi. Et j'ai quand même pu la voir par ligne fixe, à partir du soir, à partir d'un hôtel. Oui, c'est comme ça. Et puis, samedi, toute la journée, des messages. Il a l'air de dire que sur place, ça va. Les manifestants sont forts près des touristes, donc protègent relativement les touristes. Pour le reste, ils disent que ça va, mais ils ont été confinés dans leur tête. Donc, il y a une tournée. Aucune sécurité, les gens lancent les valises sur ma tête, la tête des gens. Aucune sécurité, la grosse crise, de panique. Pas moyen d'avoir le bureau jettaire. Les gens, surtout, derrière les comptoirs d'enregistrement. La panique totale. Sous-titrage Société Radio-Canada